... Sur le plateau du Salon des entrepreneurs, nous accueillons Rodolphe Saadé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de CMA-CGM qui soutient de nombreuses entreprises innovantes. On le sait, l'innovation est dans l'ADN de CMA-CGM et justement des entreprises innovantes soutenues via un incubateur, un accélérateur The Box. Pourquoi ce choix ? Écoutez, nous sommes, comme vous savez, une compagnie maritime basée à Marseille depuis plus de 40 ans. Nous sommes toujours très intéressés par tout ce qui concerne l'innovation et les métiers liés au digital. Et j'ai pensé que le moment était venu qu'on puisse se doter d'un incubateur qu'on a baptisé The Box, qui est installé pas trop loin de la tour CMA-CGM et qui donne la possibilité à une quinzaine de start-up d'être dans un endroit agréable pour pouvoir réfléchir, penser et venir avec des idées innovantes. A la fois sur le secteur de la logistique, le secteur des transports, des innovations qui peuvent servir à CMA-CGM mais aussi à d'autres partenaires ? Bien sûr, nous avons également cinq membres fondateurs qui se sont joints à The Box et je suis ravi de les compter parmi nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le thème principal de The Box est le transport et la logistique, mais pas que. Je souhaite également que The Box puisse se tourner vers d'autres activités, d'autres métiers que le transport et la logistique. Pour une entreprise familiale comme la vôtre, implantée à Marseille, et c'est important, on sait que les Marseillais tiennent à cette entreprise, est-ce que vous avez peut-être des témoignages à donner à d'autres entreprises qui ne font pas le saut de s'implanter à Marseille ? Pourquoi Marseille a des atouts ? Marseille a énormément d'atouts et au-delà du site géographique, vous avez la mer, le soleil et tout ce qui va avec, il y a aussi un tissu économique qui est en train de se développer. Le quartier Euroméditerranée où la tour SMA-CGEM se trouve est en plein développement. Donc oui, j'encourage beaucoup les entreprises à venir voir ce qu'il y a à Marseille et de ne pas écouter tout ce qu'on dit sur Marseille. Le fameux Marseille-Bashing, bien sûr, dont on s'en a beaucoup parlé. Absolument. Il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent à Marseille. Il y a des choses qu'il faut aussi corriger, mais de manière générale, il y a un potentiel énorme. Et vous avez justement fait un tour dans le salon, rencontré peut-être d'autres start-up, entreprises innovantes. Quel est votre retour ? J'en ai vu plusieurs et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger avec ces jeunes qui ont plein d'idées, qui ont l'avenir devant eux et tout ce que je leur souhaite, c'est beaucoup de bonne chance et qu'ils n'hésitent pas. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut foncer. Quel conseil vous leur donneriez d'innover constamment, d'avoir de l'ambition ? Évidemment, il faut innover constamment, il faut avoir de l'ambition, il faut continuer à vouloir aller plus loin, ne pas avoir peur. Et ce n'est pas parce que quelqu'un leur a dit non une fois qu'il faut s'arrêter, au contraire. Et l'entreprise, à Marseille, j'aime bien placé, moi, à sa tête, je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on vous a dit non une fois qu'il faut s'arrêter, bien au contraire. Il ne faut pas s'arrêter à une porte fermée, passer par la fenêtre parfois, comme on dit. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être d'une des start-up innovantes que vous soutenez actuellement, un projet qui vous tient à cœur, une innovation dont vous allez peut-être vous servir bientôt ? Écoutez, toutes les start-up qu'on accueille aujourd'hui à The Box sont intéressantes. On en a plusieurs qui ont des idées innovantes et qui peuvent nous permettre de réfléchir peut-être autrement. Et au-delà des start-up, ce que j'essaie de faire au niveau de CMACGM, c'est de rencontrer cette génération de millenials. Et on en a quelques-uns chez nous pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête et comment est-ce que nous, on peut essayer de réfléchir un peu différemment et autrement. Mais au niveau des start-up, aujourd'hui, on en a environ 5 sur les 15 qu'on attend. Et je sais que Mathieu Sommet, qui s'occupe de l'incubateur, a bon espoir de pouvoir remplir très rapidement l'espace qui est alloué au Castel. Et on l'en souhaite bien sûr un bel avenir. Merci beaucoup, Rodolphe Saadé, d'avoir été avec nous sur le plateau du Salon des Entrepreneurs. Merci. Merci. Merci.